Les ateliers, les différents produits et surtout les postes à pourvoir. Cette fois, ce ne sont pas les candidats qui cherchent à convaincre, mais l'entreprise qui veut donner envie à de futurs salariés de postuler. Pour la deuxième fois, le fabricant de jouets Smoby organise un job dating. On se rend compte qu'on attire des gens qui ne sont peut-être pas inscrits dans les agences, qui ont envie de voir comment est l'entreprise avant de postuler, de faire un CV. Donc c'est une démarche différente. Je pense que c'est moins engageant aussi. Une cinquantaine de personnes a fait le déplacement pour cette journée de recrutement. Moi, je suis venu plus par curiosité, puisque ce n'est absolument pas mes domaines de compétences, mais bon, pourquoi pas ? Je vais bien voir à la suite de l'entretien, savoir s'ils peuvent me proposer quelque chose. On verra bien. Après les présentations, un entretien d'embauche plus formel. Vous n'appréhendez pas la conduite de chariot, y compris, parce qu'on a plusieurs types d'habilitations. Cette candidate cherche un emploi comme préparatrice de commande, et elle accepte d'être formée pour évoluer. Un profil qui intéresse particulièrement la DRH. L'entreprise est à la recherche d'une cinquantaine de personnes en intérim pour sa production de Noël, mais aussi de personnels qualifiés en CDI, de plus en plus difficiles à trouver. Il y a un certain nombre de personnes dans les prochaines années, que ce soit chez Smobie, mais aussi dans la plasturgie, d'une manière générale. Moi, je discute avec mes collègues et la problématique est identique. De nombreux départs en retraite, un déséquilibre de nos pyramides des âges, et il n'y a pas forcément les jeunes qui sont allés vers ces formations. Pour continuer de remplir ces ateliers, le fabricant de jouets compte faire la promotion de la plasturgie, notamment en organisant des jobs dating deux fois par an. Donc, ça se fait ici aussi.